Hello hello, je vous retrouve pour un swap 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 Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour un swap vite placard avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou Je vous en parle, je pense, quasi dans toutes mes vidéos de cette jeune fille là Elodie c'est une copine haute que j'ai rencontrée il y a maintenant... Je ne sais plus trop, non... Avant que je déménage, un an et demi peut-être, honnêtement avec qui je papote très régulièrement, quasi presque tous les jours On se parle de tout ce qui est Youtube, de plein d'autres choses, quand j'ai un coup de mou, elle est toujours là pour me mettre un petit coup de bousse Et j'espère moi aussi être là pour elle quand elle a un petit coup de mou, même si c'est très rare Voilà, on papote par Instagram, etc. Bref, c'est une belle rencontre Youtube encore une fois Et elle m'a proposé récemment de faire un petit échange swap vite placard parce qu'elle avait quelques petits produits qui lui faisaient penser à moi Et il y avait un fond de teint que j'avais vu dans une de ses derniers vlogs De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et puis ce que je vais envoyer aussi en barre d'infos Et dans son dernier vlog, elle parlait d'un fond de teint qu'elle avait testé mais qui était un tout petit peu plus foncé Trop foncé pour elle mais qui était très jolie, un peu glow et tout Honnêtement, je lui ai dit, si tu veux je te rachète honnêtement, s'il te plaît Il m'avait l'air trop trop bien, la teinte avait l'air plutôt matchée avec ma peau parce que je suis un tout petit peu plus foncée qu'elle Elle est un chouïa plus blanche que moi, mais voilà, pourtant je suis blanche Mais à côté d'elle, je suis un peu plus grosée Donc voilà, on avait fait une vidéo toutes les deux d'ailleurs, à l'époque on s'était rencontré Donc je vais la remettre ici Et bref, elle m'a dit, bah écoute si tu veux je te l'envoie dans un swap vite placard Donc c'est elle qui a lancé l'idée Je lui ai dit, pourquoi pas, j'avais quelques petits produits qui pouvaient lui correspondre J'ai quand même fouiné dans mes tiroirs, ça me permettait de refaire un peu de tri, de regarder un peu ce que je n'utilisais pas forcément Mais qui pouvaient lui correspondre, parce que dans un swap vite placard, c'est ça l'essentiel C'est d'essayer de trouver des choses qui correspondent à l'autre Même s'ils ont été utilisés une fois ou deux, mais qui ne correspondent pas à nous, par rapport à notre type de peau, etc J'ai essayé de faire en sorte de faire attention à sa peau, à son type de peau Elle m'a dit du coup qu'elle était plutôt ravie de ce qu'elle avait eu Donc j'espère, j'espère, j'ai hâte de voir en tout cas sa vidéo Et je vous la mettrai, comme vous l'avez dit, dans la barre d'info Donc elle m'a envoyé un gros colis comme ça, Beauty Bay Donc pour ça on a été connectés, parce qu'on commande trop sur Beauty Bay je crois D'ailleurs je vous mets à chaque fois le lien Beauty Bay si ça vous intéresse Elle m'a mis une carte comme ça, avec écrit pour ma jolie petite moche Karine Et je sais qu'elle vient de chez Action, parce que je l'ai vu dans son haul Donc avec écrit Love Et un petit mot tout doux, en me disant qu'elle est toujours heureuse de préparer des petites choses pour moi Donc ça me fait vraiment très très plaisir Elodie Elle me dit qu'elle m'apprécie beaucoup, et qu'elle a vraiment hâte de me revoir Et bien moi aussi, je pense que la prochaine fois, là je viens sur Paris pour voir Mélanie Et je pense que la prochaine fois que je viens sur Paris, ça sera pour te voir toi et passer une journée avec toi Donc je vais essayer de voir ça, là tu seras en vacances, donc c'est pas possible Mais très prochainement, vite j'espère même, j'espère, vite j'espère qu'on va se revoir du coup Même si le temps file, oui ça passe trop vite le temps malheureusement J'ai tenté de mettre du glow, parce qu'elle elle aime pas trop ça, elle préfère tout ce qui est mat Donc moi j'ai tenté de mettre du mat J'espère que certains produits te plairont, bon test mon ami, gros bisous Elodie Si tu n'aimes pas certains produits, fais tourner, aucun souci avec ça Pareil pour moi, je crois qu'il y a un doublant dans ce que je lui ai envoyé Donc elle n'hésite pas à donner à ses copines ou à quelqu'un qu'elle connait Il n'y a pas de soucis pour ça Donc voilà, elle m'a mis quelques petits échantillons comme ça Hermès, un petit parfum, une crème, des crèmes pour le corps, hydratation Donc pas mal du tout, on va regarder ça, on va mettre ça de côté Et puis les cadeaux se présentent comme ça J'ai tellement hâte Alors, elle m'a fait des emballages comme ça, du papier cadeau de chez Action Avec les petites étiquettes comme ça, trop mignonne Du glow, léger, subtil, mais très beau et s'applique bien Alors on dirait un petit tube Est-ce que c'est un petit tube de quelque chose qui est highlighter ou quelque chose comme ça Ah oui, c'est ça, je crois que, est-ce que je l'ai vu dans une de ses vidéos, je ne sais plus C'est un produit de chez Makeup Forever Le Ultra HD Soft Light Enlumineur Liquide Trop bien, c'est une sorte de petit enlumineur comme ça, liquide Qu'on peut mettre, ah c'est marrant l'embout Un peu comme ça là Ouais, plutôt cool, écoute, je vais mettre un produit un peu dans le même délire Mais c'est pas Makeup Forever C'est la teinte 20, j'ai l'impression Donc ça, pourquoi pas Alors en revanche, n'hésitez pas à me dire comment vous appliquez les enlumineurs liquides Parce que moi je suis vraiment une grosse hui Je ne sais pas si ça s'applique aux doigts Si il y a qu'un petit pinceau, avec le Beauty Blender Pour ça je suis nulle Je ne me souviens plus Eloti, comment tu l'avais appliqué Donc redis-moi ça en commentaire Mais en tout cas, ravie de ce beau petit produit On est dans le glow, on est dans le glow Ce deuxième produit, ta marque préférée, tu dois connaître Mais est-ce que tu l'aimes ? Le Too Faced Mais alors qu'est-ce que ça fait de Too Faced ? Ah, Melted Est-ce que je l'ai ? Je ne sais pas, faut que je regarde parce que j'en ai pas mal Le Melted Berry, est-ce que je l'ai ? Je vous mettrai la notation Parce que je ne les connais pas tous par cœur dans ce que j'ai J'en ai un qui est dans ces teintes-là, un petit peu foncées Oui, je les aime bien, c'est vrai que je ne les ai pas ressorties Dernièrement, mais je devrais peut-être C'est vraiment une couleur un peu comme ça Ça correspond au packaging, joli En tout cas, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup Donc parfait Je mettrai la notation parce que je ne sais plus du tout si je l'ai Merci en tout cas Elodie Pour tes petites mains, une crème pour les mains Mais alors de chez qui ? Je ne sais pas Moi aussi j'ai pensé à toi pour les crèmes pour les mains Oh là là, est-ce que c'est Rituals ? Non, mais ça ressemble au niveau du packaging rouge Comme ça, I love Raspberry and Blackberry Donc une crème aux fruits rouge De la marque I love, ça me dit quelque chose cette marque-là Mais je ne suis pas très très fan De ces produits-là Ça sent bon, c'est doux l'odeur Je ne suis pas très très fan, je sais que j'avais déjà testé Un gel doux je crois, une crème pour le corps de cette marque-là Je n'avais pas été emballée, mais je ne crois pas D'avoir testé les crèmes pour les mains, donc ce sera l'occasion Encore du glow, trop foncé pour moi Alors peut-être encore un highlighter Ou un bronzer trop foncé, je ne sais pas Alors un highlighter de chez Wet n' Wild Trop cool parce que là je vais vous faire une vidéo très bientôt Wet n' Wild avec mon craquage J'ai acheté plein de produits Wet n' Wild Le Hello Hello Un liquid highlighter Fard liquide, méga glow Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connais absolument pas En tout cas la couleur, elle a l'air vraiment pas mal L'autre était un peu rosé celui-ci, il a de make-up pour la lente Celui-là il est vraiment plus Effectivement un peu dans le bronze Il a l'air très beau Ah c'est marrant comment ça se présente Ça se présente vraiment comme les concealers là Ça c'est pas mal du tout Ça m'intrigue, j'ai hâte de tester ça Alors deux produits glow L'un est d'un chouchou que j'ai en double Et l'autre pareil Ça a l'air des petits fards un peu mono Mais glow, des highlighters je suppose Bah tu m'as mis plein d'highlighter là J'ai de quoi m'highlighter le visage Alors un petit BK Alors elle m'en avait parlé d'un BK Donc un petit BK trop mignon, il est tout mimi comme ça Le opal, alors je ne l'ai absolument pas le opal de BK Il est vraiment très très beau comme ça Oh là là, il est trop beau Le packaging est très mignon comme ça Et le deuxième, le Winky Lux Charm Holographic Highlighter Ça me dit quelque chose cette marque Je vous montre parce que je regarde toute seule comme ça Et voici l'highlight Il a l'air trop 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 beau Du coup c'est bien parce qu'il y a une tas de champagne Et une tente un peu plus holographique là comme ça Blanche holographique, j'aime beaucoup ce genre de tente là Il est responsable de notre petit soif J'espère qu'il te fera une jolie peau Donc ça, ça doit être le fond de teint Donc là, vraiment ce que je crois Je ne sais plus comment il s'appelait Mais il me disait vraiment quand j'ai vu sur sa peau Effectivement, il a l'air trop foncé pour elle Mais je pense qu'il sera parfait pour moi C'est la teinte beige 107 C'est le Skin Illusion Teint Naturel Hydratation C'est Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow Qui lui a envoyé dans un colis, je crois Si je ne me trompe pas Et malheureusement, il est un petit peu foncé pour elle Donc c'est dommage Mais j'ai hâte, hâte, hâte de le tester Là, il a l'air vraiment trop trop beau Miniature comme ça du Estée Lauder Ça c'est trop cool Trop cool Alors, à l'épilobe J'adore la base L'épilobe ? Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Est-ce que ce produit te plaira ? Je ne sais pas ce que c'est à l'épilogue À l'épilode À l'épilode, hein ? À l'épilogue À l'épilogue Ah ! Non ! Attends, t'es sérieuse ? Mais, t'es une folle ! C'est la base, effectivement En plus, je n'ai même pas calculé quand elle a dit la base Bien sûr, je sais Dans tous ses make-ups, elle utilise la base Origins Sérum renouveau à l'épilogue Ah oui, c'est ça À petites fleurs Alors, c'est peut-être pas la base Du coup, là, c'est un sérum Je pense Ah, ça, c'est plutôt cool Donc Ce n'est pas la base qu'elle adore Mais c'est de la même marque Est-ce que ce produit... J'adore la base, d'accord, ok Donc Je commence à connecter Ce n'est pas la base qu'elle adore Mais c'est la même marque, en fait, Origins Et cette fois-ci, c'est un sérum Alors, moi, je suis très, très fan des sérums Donc, ben, j'ai hâte de tester Écoute Très bien Super Parce qu'en plus, mon sérum, je crois que là Il est presque terminé Donc Moi, les sérums, je les descends à une grande vitesse Comme j'ai de la peau sèche Ben, du coup, j'en ai besoin vraiment Tous les jours Matins et soir Donc, je testerai Je ne connais pas du tout En ce moment, la marque Origins Me fait de l'œil pour certains petits produits Donc, c'est plutôt cool Pour fixer les fards Tout petit prix Alors, ça a l'air d'être un tout petit Truc un peu pchipchil, je pense Mais un tout petit prix, je ne sais pas Ah, trop bien C'est une base pour les fards à paupières De chez Revolution Makeup Enfin, Makeup Revolution Base à paupières, longue tenue Comme ça Du coup, c'est pas Elle, je crois qu'elle aime bien la blanche Si je ne me trompe pas Donc là, c'est un couleur peau, on va dire Je ne sais pas s'il y a une teinte Non, c'est juste un primer Pour les fards à paupières Donc ça, c'est plutôt cool Mais je sais qu'elle, elle aime beaucoup Celle qui est blanche Donc, d'ailleurs, je pense que je l'achèterai plus tard Quand je ferai une commande de Makeup Revolution Est-ce que ça ne serait tardé ? Je ne sais pas Ben, du coup, je testerai Je ne connais pas Un stick de lumière Une marque qui ne me tente pas à la base Ah, peut-être Qui ne te tente pas à la base Ouh là là Ça, c'est Fenty Parce que je sais que Fenty, c'était dans mon anti-haul Et puis maintenant Je commence à bien aimer Fenty C'est pas du tout bon pour moi Tout ça Du coup, je suis en plein test De plein de produits à Fenty Donc, c'est le Shimer Fond de teint éclatant Tripping C'est un fond Ah non, ça n'a pas l'air d'être un fond de teint Pourquoi il dit ce fond de teint ? Alors, on dirait plus C'est un espèce de Blush Vous voyez ? Un peu blush glow Ça m'intrigue On va tester Ah ouais Ça a l'air d'être un blush Et un peu highlight J'ai hâte de tester Je ne connais absolument pas ce produit Je regarde un peu comment ça s'utilise Mais c'est vrai qu'en ce moment Je suis un petit peu plus Motivée par Fenty Plein de plus de t'in merveille Et donc là-dedans On continue Un matte nude Et un crémeux plus fin Donc ça, c'est des rouges à lèvres Et moi aussi, j'ai mis des petits rouges à lèvres Quand même Un matte nude Alors le matte nude C'est de la marque Mesoda Milano Je ne connais absolument pas Mais c'est vrai que c'est une couleur Bien nude comme ça Je ne connais absolument pas Heureusement que j'avais commencé A ne pas faire de swatch Et puis finalement C'est ça dans les soirs On finit par faire des swatchs Il est très très beau comme ça Et alors le NYX Cosmic Metal Comme ça, je crois que j'en ai des Cosmic Metal D'ailleurs je les ai revendus je crois Il est beau mais est-ce que je le mettrai ? Je ne sais pas Il est vraiment beau quand même C'est un violet comme ça On peut métalliser Voilà, vous voyez Plutôt pas mal Et il est vraiment beau Bah écoute, je testerai Je testerai, j'ai hâte C'est vrai qu'en plus il n'y a pas longtemps Je voulais m'acheter un Mac Donc ces couleurs-là Mais mon mari me disait Non, tu ne vas pas prendre du violet comme ça Alors que c'est des couleurs que j'aime beaucoup Donc parfait, trop cool Trois couleurs différentes Pour les yeux Alors est-ce que c'est des fards à paupières liquides ? C'est vrai que j'en ai pas mal de petits fards à paupières liquides de chez Oula Oh mais t'es une malade J'allais dire de chez Essence etc Mais là c'est pas du tout ça C'est Est-ce que c'est des liners ou des fards à paupières ? Donc des fards à paupières métalliques Donc liquides de chez Morphe quoi Les couleurs elles sont magnifiques J'étais folle Regardez-moi ça Un joli champagne comme ça Bronze Un espèce de verre avec des sous-tons un peu dorés Et une sorte de bronze Cuivré Vraiment un cuivré plutôt Ils sont magnifiques Bah alors là t'es une grande malade Et bah tu sais quoi en plus Les fards à paupières comme ça liquides Avant j'utilisais vraiment pas Et maintenant de plus en plus j'en mets dans mes make-up Pour vraiment un peu intensifier mon make-up Et j'aime de plus en plus les utiliser Alors ceux de Morphe je ne connais pas Mais dans d'autres marques J'aime beaucoup en utiliser Et regardez-moi les swatchs de ces trois là Ils sont vraiment bien pigmentés De jolies couleurs Et en plus des couleurs variées Trop bien Trop bien Trop bien Suivant Idéal pour l'été Mais ne fonctionne pas sur ma peau grasse Un autre fond de teint Et je crois que ça Elle m'avait dit qu'elle en avait un deuxième pour moi Qui me plairait peut-être Mais je ne sais pas du tout Le packaging Oh Clinique Je connais un petit peu ce Ce packaging Mais je n'ai jamais testé Fond de teint Toute épreuve SPF 40 Le Clinique Fit Un peu je pense pour faire du sport Oula Il a l'air bien liquide Pour faire du sport etc C'est la teinte 0 à 1 light J'espère que ce ne sera pas trop clair Bien agité On sent qu'il faut agiter J'ai hâte de tester Je ne connais absolument pas ce fond de teint D'ailleurs s'il y a des produits que vous connaissez N'hésitez pas à me le dire en commentaire S'il y a des choses que vous connaissez Que vous avez envie de tester Je vois ça Et ça m'inquiète Parce que c'est énorme Au début je me suis dit C'est pas un plaid C'est pas trop la saison du plaid Et là en portant Je me dis que c'est Une bougie peut-être Un peu trop épicée pour moi J'espère qu'elle te plaira Tu peux pas enlever Une bougie quand même Alors C'est bien d'une bougie Yankee Gandalf C'est juste une dingue Ça sent même Rien qu'en Ils n'ont pas ouvert le packaging Ça sent les épices La cannelle Les choses comme ça Les odeurs très américaines C'est une mèche Une grosse mèche C'est vrai que c'est une odeur Ultra forte Ça ne va pas plaire à tout le monde Moi ça me plaît Plutôt bien Ce genre d'odeur Un peu épicée Comme ça Donc la Stripe and Stripe Est-ce qu'il y a Les traductions De à quoi c'est exactement Je ne sais pas Mais ça a l'air vraiment Les épices américaines Vraiment C'est hyper fort Comme les épices américaines Je ne la ferai pas brûler Tout de suite Parce que c'est pas forcément La saison Mais je me dis que Pour l'hiver Le côté un peu Noël Ça correspond un peu A ce style d'odeur là Donc plutôt cool Merci pour la découverte Une grosse bougie Donc je testerai Avec grand plaisir On continue Deux teintes différentes Une marque que tu aimes Même si c'est un peu Même si c'est pas Too Faced Ça me fait rire à chaque fois Mais j'aime pas que Too Faced J'aime bien d'autres marques Donc une marque que j'aime Ah oui Urban Decke J'aime beaucoup J'aime beaucoup Donc là on a deux Je crois que c'est des Weisslip Comment ils s'appellent ceux-là Je ne sais plus comment ils s'appellent Le Matte Bittersweet Donc et le 69 Le 69 il me dit quelque chose C'est un joli rouge comme ça Et ouais Un joli rouge Je ne sais pas Je ne crois pas l'avoir Je ne crois pas l'avoir Il est très beau en tout cas Et encore un joli violet Là il est très beau Oh my goodness Il est archi pigmenté Le rouge Il est un espèce de violet Là il est archi Archi pigmenté Qui s'appelle le Bittersweet Il est très beau Ils sont très beaux Bon là tu m'as En plus c'est bien Parce qu'il y a des couleurs Qui changent Je ne sais pas Toutes les mêmes couleurs Donc c'est très bien Le petit comme ça Tout petit petit Grandes marques Est-ce qu'il va te faire Une jolie bouche Donc encore un rouge à lèvres Grandes marques Ah Hourglass Alors j'ai absolument Jamais testé Ces produits là De chez Hourglass C'est le opaque rouge canvas Ça a l'air d'être Un joli nude Un peu pêche Oh là là J'aime beaucoup cette couleur là Oh il est magnifique Il est magnifique Je ne sais pas si vous verrez bien Il est vraiment magnifique Magnifique Une sorte de pêche Comme ça un peu Légèrement bois de rose C'est un petit rose pêche Il est très 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 bon J'ai hâte de tester Parce que c'est une marque Que je ne connais absolument pas Je crois que je n'ai jamais testé Cette marque là Ensuite Trio teint Une marque sympa Plutôt petit prix Alors peut-être Zoéva Ou je ne sais pas trop Parce que je sais que Zoéva Font des Trio teint Ah c'est ça Je suis plutôt forte en devinette Les gars La Screen Queen Trop bien Je ne connais Ah je crois que je l'avais repéré Sur Vinted Parce que je ziote un peu Sur Vinted Et elle a l'air très très belle D'ailleurs Celui-là Un peu pour Enluminer Rendre du glow Au bronzer Ça peut être très très bien J'ai hâte de tester Ils sont très beaux Très beaux Très beaux Très beaux Très beaux C'est bien T'as pas trop envoyé De bronzer Et de T'as envoyé quelques highlights Parce qu'en Belgique J'ai craqué quand même Au niveau highlight De bronzer Tout ça J'ai totalement craqué Donc là Au moins ça va Il n'y en a pas trop Et le dernier Je pense que c'est une palette Pour conclure tout ça A ouvrir en dernier Car le meilleur pour la fin Rose mais pas que Alors ça c'est une palette Oui Mais alors Rose mais pas que Je n'ai pas d'idée Je n'ai pas d'idée du tout Mais Alors c'est vrai que Mais t'es malade Non mais là Oh tu m'as dit J'espère que ton swap Il sera Que mon swap Il te plaira Mais t'es folle T'es folle T'es folle Alors ça c'est une petite moche A elle Qui lui a envoyé Je ne sais pas du tout Si elle me suit aussi Cette petite moche Qui lui a envoyé Parce que Pour tester tout ça Je crois qu'elle a la version Je ne sais plus exactement Comment ça C'était goupillé Et du coup Elle l'a testée en vidéo Elle avait fait des crash tests Etc Et elle n'était pas Ultra conquise Mais voilà C'est une palette Natacha Deluna Mais t'es folle Oh les couleurs Elles sont quand même magnifiques Elles sont magnifiques Parce que vous avez quand même Des tons roses Des tons violines Et là vous avez quand même Des tons nude Un peu pêche On voit que tu l'as quand même Pas mal utilisé Et c'est cool Parce que ça veut dire Que t'as quand même Testé 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 Avant de De me la refiler Et ça c'est trop cool T'es juste une dingue Merci 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 Alors là j'ai hâte Sachant que j'ai commandé Il n'y a pas très longtemps Que j'ai reçu La Natacha Deluna Qui est juste derrière La Sunrise Donc Waouh Waouh Elle est quand même magnifique J'avoue En vrai les couleurs sont magnifiques Et j'ai pas trop craqué Sur ces grandes palettes là De chez Natacha Deluna Parce que je voulais les voir en vrai Et il n'y avait pas forcément Dans les Sephora Donc à chaque fois je me dis Il y a la gold de cette gamme là Qui me plaît beaucoup Mais pareil j'ai pas craqué Parce que je voulais l'avoir en vrai Et là pouvoir tester Une grande comme ça en vrai Ça va être trop génial Je pense que je vous en ferai Des make-up blabla etc Bon Elodie Je Ce soap est juste parfait Parce qu'il y a du glow Comme tu m'as entendu Il y a des produits Qui me correspondent plutôt bien Des rouges à lèvres un peu variés Des couleurs un peu variées Vraiment j'espère du foin du coeur Que moi ce que je t'ai envoyé Même si tu m'as dit Que ça t'a plu J'ai hâte de voir tes réactions en vidéo N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en avez pensé de ce soap Oui ok Et moi j'ai pas mis du Natasha Denona Dans son soap Je préfère vous préciser Parce que je n'ai pas ce genre de palette A la maison J'en ai deux petites palettes Natasha Denona Et j'avais pas l'intention Pour l'instant de m'en séparer Parce que j'ai pas encore fini De bien les tester Je pense qu'elle a eu le temps Parce que ça fait quand même Quelque temps qu'elle l'a Ça fait au moins plus de 6 mois Elle a eu le temps de la tester C'est la Lila palette au passage J'ai même pas dit Je suis toute perturbée Donc que des beaux produits Il y a de quoi faire Tout un make-up d'ailleurs Il y a de quoi faire Tout un make-up Avec tout ça Le fond de teint Il y a la palette Zoéva Et tout ça Enfin il y a vraiment de quoi faire Regardez-moi Un petit peu juste Vous avez vu Je sais pas si vous allez voir Il a l'air de Il devient bizarre C'est trop bizarre Il devient bizarre On dirait Il fait une réaction bizarre On va voir Mais en tout cas Il y a des jolies couleurs Regardez-moi celle-ci Là le mat Il est trop trop beau Là au glace Il a l'air divin Que des jolies marques Que plein de choses à tester Vraiment T'es une grande malade Elodie Vraiment Je te le dis Là en vidéo En tout cas Un grand merci J'ai hâte de lire vos commentaires Et de voir vos réactions Voir ce que vous en avez pensé S'il y a des produits Que vous connaissez Et que vous avez déjà testé Et que vous aimez ou pas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire J'ai hâte de vous lire Comme d'habitude On like cette petite vidéo Si ça vous a plu Si vous avez passé un bon moment Avec moi Et je vous embrasse Très très fort Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz